Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la conquête avec Bjorn Ironside. Donc on avait conquis toutes ces terres. Donc là on ne peut pas attaquer le Smolend qui me fait de l'oeil depuis le début. Parce qu'on est en trêve avec eux, puisqu'on vient de leur faire la guerre pour prendre ce petit bout de territoire. Au début je m'étais dit que j'allais attaquer peut-être Vastar Gotland. Le problème c'est qu'eux ils sont costauds. Eux ils sont costauds. Et lui il m'a la bonne. Donc je vais peut-être leur foutre la paix pour l'instant. Au niveau de ma famille, donc j'avais toujours mon fils Eric qui a 34 ans. Mais qui n'est pas très bon. Qui est un bon chef militaire mais sinon qui n'est pas très bon. J'ai ma fille. Il faudrait que je pense à marier, elle a 27 ans quand même. Je pense à la marier à quelqu'un. Et tant qu'à faire, autant à la marier à quelqu'un de puissant. Est-ce qu'on ne la marierait pas avec lui justement ? Lui il a déjà une femme. Il a des enfants mais ses deux filles. Il n'a pas de fils ? Oh, c'est bon à savoir ça. Il n'a pas de fils. Elle, elle a 12 ans. Qui est son héritier à ce monsieur ? Qui est son héritier ? Qui est son héritier ? Parce que... Ouais, on va peut-être se marier avec l'aîné, hein. Elle. Elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez vieille. Mince. Je ne peux pas la marier à mon fils de 37 ans. Bon, elle n'a que 12 ans en même temps, d'accord. Ah, je peux ranger un mariage avec la petite ? Pourquoi pas avec la grande alors ? Ah, mais lui c'est un garçon. D'accord. Lui c'est un garçon. On pourrait marier notre fils avec la gamine de 6 ans, là. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable ? Je suis quand même entouré de mecs qui commencent à redésarmer, hein. Je ne sais pas quelle va être la stratégie la plus... la plus mieux. Soit je m'allie avec le mec de Vastan Goten, là. Mais lui il a un fils, mais c'est tout ce qui lui reste derrière. Ça veut dire que, quand lui il meurt, si on arrive à buter son fils, genre en l'emprisonnant, et en l'exécutant, ça pourrait nous permettre, si on a marié notre fils et sa gamine, d'hériter de son domaine, gratos. Sans se prendre la tête. C'est sur du long terme, hein, mais ça pourrait être pas mal. Sinon, on peut essayer de leur casser la gueule. Le problème, c'est que si on se met en guerre contre eux, ils ont quand même beaucoup de troupes. J'ai peur que ça se passe mal. Parce qu'on est un peu au-dessus niveau armé. On a le Smolen qui nous déteste, et qui risque de profiter de l'occasion pour venir nous casser la gueule. Et du coup, je pense que... Je pense que l'eau plombe, même s'il nous a la bonne, il profiterait bien de l'occasion pour nous piquer un ou deux territoires aussi. Alors, essayons d'être un petit peu malins. Contrairement à l'habitude. Nous, on va leur foutre la paix pour l'instant. Eux, y'a quoi là-bas ? Lui, il a avec des filles. Il a 61 ans en plus. Son principal héritier, c'est elle. Pourquoi je ne suis pas prêt à marier, elle ? Ah, mais elle est déjà mariée. Elle est mariée au... Ah, elle est mariée à ce mec-là. Mince. Ce que je vais faire ? Ouais, mais Ivar, t'es nul en intrigue. T'es nul. Cherche-moi des secrets sur eux, là. Et nous, on va aller casser la gueule à Hoplong, qui n'a plus beaucoup de soldats. Il nous a la bonne, lui. Il nous a la bonne. C'est un peu dommage. Je ne sais pas trop comment m'étendre, là. Et lui, il est en prison. Il a deux fils. Et lui, il a Sigurdsson, Knud Sigurdsson. Il a une fille. En même temps, il a 19 ans. Il va en avoir d'autres, des enfants. Il va en avoir d'autres, des enfants. Je ferais bien la guerre à lui. Après, il a quand même beaucoup de troupes. 988, 285, 204, 404. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, je pourrais me le permettre. En fait, faire ça. Je vais conquérir ce qu'on t'est. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 C'est quoi ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Mon fils, Luon Freya, il vient de la naissance, c'est un fils parfait. On va l'appeler Ragnar. Et puis on va direct le faire éduquer. Alors, pas par moi par contre, hors de question. Au niveau érudition, par Ingvar, mon maître espion. Butin 3, oh. J'ai entendu les bonnes choses sur vous, je souhaite que le retour ne correspond pas à temps de réponse à l'heure. Oh, sinon le pillage. Ils n'ont pas grand chose sur eux Donc ils ont plié 39 pièces pour l'instant C'est ridicule Il y a 18 à plier Très bien Allons-y Mon âme son contrat là a expiré Ah mince Allons-y 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 Et déjà, rentrons avec nos troupes. Ok, sans cesse de gloire, sans cesse d'or. Ça, c'est plutôt bien. On peut donc disperser cette armée qui a bien fait son travail. On a remis les comptes à flots. On peut rançonner... Allez, on le tue. Il y a chef d'où, lui. Chef Eric Remacha. Dégocier une alliance, mais en même temps, c'est mon basselle de quoi il me parle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas avancé aussi vite que j'aurais espéré. Mais on s'est mis pas mal. On a gagné du prestige. On a récupéré notre niveau de piété au niveau de la renommée. On est toujours une dynastie obscure, mais bon, on n'avance pas très vite. Ce n'est pas très grave. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va déclarer la guerre osmolène. Et on va leur casser la gueule. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501